... Bienvenue à tous. Le gouvernement lance un programme national de volontariat au profit des jeunes. C'est un projet très important qui a été élaboré en partenariat avec le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, notamment le PNUD, l'UNFPA et le programme des volontaires des Nations Unies. Ce programme a été également élaboré en collaboration avec les organisations de la jeunesse, la société civile et le secteur privé. La Côte d'Ivoire dresse le bilan de ses transactions avec le reste du monde. Le solde du compte courant de la balance des paiements pour l'année 2012 vient d'être rendu public par la BCAO ce mercredi à Abichan, opportunité saisie par le ministre chargé de l'Économie et des Finances, Niali Kaba, pour demander au secteur privé de faciliter la coulette des données pour l'élaboration de cet indicateur important à l'analyse économique du pays. Dans l'actualité, également, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Niamia Kona, a annoncé, m'a dit, le début de l'inscription de plus de 68 000 nouveaux bacheliers pour l'année académique 2014-2015. La rentrée est prévue pour le 1er décembre et les inscriptions débutées hier ont fait le point avec Kone Pagasso. Plus de trois mois après la proclamation des résultats du baccalauréat 2014, les 68 000 neuf nouveaux bacheliers pourront regagner, à partir du 1er décembre 2014, les amphithéas des universités publiques. L'assurance a été donnée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les étudiants de l'Enseignement supérieur public seront orientés selon leurs capacités intellectuelles. Cette année, 35 000 étudiants sur les 68 000 neuf nouveaux bacheliers seront orientés dans les établissements supérieurs publics. Les 32 992 autres seront répartis dans les grandes écoles privées. Des dispositions sont prises selon le ministre Niamia Kona en vue de solutionner des problèmes d'espace et d'infrastructures physiques. Nous avons décidé d'utiliser les technologies de l'information pour réduire la pression sur les infrastructures physiques. C'est-à-dire qu'au lieu de faire cinq cours en amphithéâtre, peut-être avec l'enseignement à distance, on ne fera finalement qu'un seul cours. Au cas où pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, d'indiquer le site sur lequel les fondateurs des différents établissements des universités privées pourront apporter des informations sur les filières dont ils disposent. Il s'agit du site mesrs.edu.ci slash info-d6 geupci Pour s'inscrire, choisir leur filière d'Orientation et Université, les étudiants, eux, sont invités à se rendre sur le site orientation.étudiant.edu.ci Les étudiants des universités publiques auront le choix entre 58 filières et ceux du privé 26, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En politique, Pascal Afenguesa a déposé sa candidature hier. Il est officiellement candidat à sa succession et sur place l'a désigné Marcel Gossier, ancien directeur général du port, au nom d'Abichon, comme directeur de campagne. Et hors de nos frontières, les autorités s'efforcent de contenir l'épidémie d'Ebola. Après plusieurs décès de ressorti sanguinien à Bamako, sur l'ensemble des pays touchés, la maladie a dépassé le cap de 5 000 morts. En bref, l'armée égyptienne a annoncé qu'un bateau de la marine avait été la cible, mercredi d'une attaque terroriste en Méditerranée et que huit militaires étaient portés disparus. Le procès de Jean-Pierre Bemba s'est déroulé hier devant la Cour pénale internationale. Avec le début des réquisitoires de la plaidoirie, l'ancien vice-président congolais est détenu à l'arrêt depuis juillet 2008. Il est accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre en République centrafricaine en 2002 et 2003. Selon le bureau du procureur de la CPI, Jean-Pierre Bemba doit être reconnu coupable de la barbarie de ses miliciens responsables d'exercions, viols, meurtres et pillages. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. On se retrouve à 13h. Sous-titrage ST' 501